Malgré sa forte association avec nos forces armées, la famille royale n'a fait aucun commentaire sur les Jeux Inuitus depuis plusieurs années. Les membres de la famille royale ont été accusés d'avoir ignoré les vétérans des forces armées britanniques participant aux Jeux Inuitus en raison de la rupture persistante de la famille avec le prince Harry et son épouse, Meghan Markle. Les athlètes et les vétérans ont exprimé leur frustration face au peu de reconnaissance accordée à l'événement, qui se déroule en Allemagne, de la part des membres de la famille royale autre que le duc et la duchesse de Sussex. Un stratège médiatique a déclaré que ce ressentiment perçu donne au palais un aspect « mesquin » et « mesquin ». La mauvaise volonté contrarie ne devrait pas être dirigée contre les concurrents des Inuitus, a déclaré l'expert en relations publiques. Et l'ancien royal marine Ben Magbin, le vétéran afghan double amputé qui a inspiré Harry pour lancer les Jeux, a déclaré que les autres royales auraient dû simplement donner les gars « un cri de joie ». Alors que R.M. Magbin a déclaré voir « les deux côtés » du fossé entre Harry et son frère William, le prince de Galles, il a fustigé le manque de soutien aux anciens combattants lors de l'événement. Il l'a dit à un ressortissant « Journal ». C'est comme lorsque nous sommes allés en Afghanistan, personne n'a soutenu la guerre, mais ils ont soutenu les troupes. C'est la même chose. Cependant, des sources du palais auraient déclaré que les membres de la famille royale ne s'impliquent pas dans les activités professionnelles des autres. Il a été suggéré qu'on ne s'attendrait pas à ce que Harry exprime son soutien à la campagne environnementaliste de William, le prière's show, et c'est pourquoi d'autres membres de la famille royale ont laissé Inuit tous au duc. Mais la situation aurait provoqué la frustration de certains athlètes britanniques participant au jeu. Il note que des personnalités publiques, y compris des membres de haut rang de la famille royale, NHE accent aiguës citent pas à adresser leur meilleur vœu à ceux qui participent à d'autres événements sportifs internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada